Moi j'ai pas honte d'être de gauche, j'ai honte, j'ai honte que les autres se considèrent à gauche alors qu'ils font une politique de droite. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même vocabulaire. Être de gauche, je l'ai dit au début, pour moi ça ne me fait plus rien dire. Mais enfin, admettons, admettons, pour moi c'est très simple. C'est lutter par tous les moyens pour le renversement complet de l'ordre actuel. Ce que je dis simplement c'est que des hommes de gauche et des hommes de droite, il n'y en a pas. Il n'y en a plus dans l'appareil politique, je veux dire. Pour moi Sarkozy n'est même pas un homme de droite. Le moment est venu de redéfinir qu'est-ce que c'est que le socialisme. Entre une position critique qui essaie de comprendre ce que c'est qu'un projet socialiste et le fait de s'aligner pratiquement sur des positions néolibérales d'un point de vue économique, eh bien il y a là une énorme distance. On voit bien que dans leur vie quotidienne et leur milieu d'origine, on est dans une interface quasi homothétique avec le monde des affaires, avec le monde de la droite, il n'y a pas de distinction. On n'est plus du tout dans un monde d'une gauche qui viendrait du mouvement ouvrier, ce ne sont pas des dirigeants syndicaux qui dirigent le parti socialiste, ça se saurait. La gauche c'est une éternité, c'est l'éternité de Spartacus, c'est l'éternité de ce camp dédominé. Nous sommes comptables non pas de l'État, non pas d'un intérêt général abstrait, nous sommes d'abord comptables de cette souffrance qui nous a légitimés. Écoutez, on repart de cette défaite de la gauche. De cette défaite, on repart de ça, il faut réinventer vraiment le futur. Il faut le réinventer, mais on a la force pour le faire, il ne faut pas être pessimiste.